bonjour bonjour et donc tout d'abord merci de votre présence au premier webinaire organisé par le club prescrire avec en partenariat avec la société bandalux donc pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement le webinaire se déroulera en deux temps donc nous aurons une présentation d'environ 25 30 minutes suivi d'un temps d'échange d'environ 15 minutes donc je vous aurais la possibilité donc de poser des questions je vous invite à le faire tout d'abord il ya le tchat et bien sûr nous répondrons à ces questions à la fin de la présentation pour le confort de tous je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir au début de la présentation des activés et vos micros et vos caméras et surtout aussi pour la caméra pour le droit à l'image et au ni au moment des échanges nous pourrons bien sûr réactiver tous les micros et les caméras donc je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à fabrice à être elle ou signe de bandalux fabrice c'est à toi fabrice oui c'est à toi tu m'entends tout tout est ok alors attend j'ai un souci voilà problème pas de problème alors oui bonjour à toutes et à tous ben merci pour m'accorder cette heure ensemble je vais remercier aussi évidemment ruth et thomas pour toute l'organisation de ce webinaire donc je suis fabrice et pélosine de la société bandalux donc je représente aujourd'hui je suis le directeur commercial sur la partie tertiaire et la prescription donc voilà je vais vous présenter bandalux assez rapidement et puis après on rentrera dans tout ce qui est solution qu'on puisse apporter sur vos projets alors donc le menu va se dérouler en six points je comme je vous disais je vais nous présenter assez rapidement on va pas passer trop de temps sur bandalux que vous sachiez qui on est je vous parlerai des différentes solutions en protection solaire qu'on puisse avoir et à l'intérieur et à l'extérieur une protection solaire est composée majoritairement en termes d'efficacité et d'esthétique du tissu donc on abordera le sujet des tissus le quatrième point ça sera les bases de données avec tout ce qui est valeur de nos produits les outils thermiques qu'on utilise et le dernier point qui est intéressant pourra développer même après cette présentation c'est la réglementation environnementale 2020 alors bandalux donc on est une entreprise espagnole qui avons débuté a été créée par emiliano garcia en 1986 donc aujourd'hui ça fait près de 35 ans vous voyez il ya eu différents paliers d'évolution d'entreprise le marqueur que j'ai mis en évidence c'est 2002 2002 c'est le début de bandalux en france donc il faut savoir qu'on va fêter nos 20 ans sur le marché français la création de bandalux en france a débuté à nice aujourd'hui on a deux entités qui sont donc situés à lyon et à toulouse pour résumer bandalux c'est 580 employés c'est 56 millions d'euros de chiffre d'affaires on a aujourd'hui quatre sites de production deux en espagne un en italie un aux états unis toutes ces surfaces là représentent environ 30 mille mètres carrés de production on a 20 showroom et on produit annuellement un million de stores et rideaux alors pourquoi vous orienter vers des produits bandalux bandalux depuis de nombreuses années a certifié l'ensemble de ses produits dans le domaine du tertiaire que ce soit des classements feu que ce soit les différentes réglementations qui sont imposées à la protection solaire c'est des solutions fiables parce qu'aujourd'hui on a environ 1000 réalisations sur les différents continents dans le domaine du tertiaire on peut être un partenaire global c'est à dire qu'aujourd'hui on est en france si vous avez des opérations dans différents pays que ce soit l'italie les états unis dans l'ensemble de l'europe même à l'international on va être capable de vous accompagner dans ces différents pays notre particularité également c'est qu'on a un service r&d qui va permettre vous allez voir on a une base de produits qui est bien identifié chez nous et on va pouvoir adapter évidemment des solutions en fonction aussi de vos exigences de projet nos solutions alors je les ai regroupés en six catégories principales les six les six majeurs on utilise quotidiennement vous allez avoir la première partie ce que vous voyez sur la gauche c'est toute la partie en rouleur avec ou sans caisson la deuxième c'est ce qu'on appelle le store zippé donc c'est une vraie alternative pour tout ce qui est protection solaire extérieur on va retrouver la bande verticale on va retrouver les vénitiens on va parler d'une nouveauté qui a déjà maintenant deux ans qui est le one box et on a un retour des solutions protection solaire à travers les stores plissés la particularité de banda luxe dans sur le marché de la protection solaire c'est qu'on est on est identifié majoritairement aujourd'hui pour pouvoir développer des systèmes grande dimension alors évidemment qui peut le plus peut le moins on est capable aujourd'hui de vous proposer des solutions pouvant couvrir environ 36 mètres carrés de surface vitrée c'est à dire qu'aujourd'hui on voit très couramment des façades atteindre les neuf à dix mètres de haut faut savoir qu'avec nos produits on va être capable de pouvoir ouvrir ce type de surface alors nos systèmes que vous pourriez utiliser sur vos opérations donc vous allez avoir la partie avec coffre et la partie sans col je vais commencer par la partie coffre donc on a une déclinaison de ce qu'on appelle le b box qui va se décliner en cinq dimensions va avoir des tout petits coques de 55 mm que vous allez pouvoir positionner sur des ouvrants par exemple et on va avoir des coques de 136 plus conséquent où là on va pouvoir les couvrir de très grande dimension à côté vous avez la forme cylindrique du haut box alors on sait qu'aujourd'hui les façades sont assez épurées donc c'est plus le coffre carré aujourd'hui qui est en vol mais sur certaines opérations on a encore régulièrement de la demande sur du store cylindrique donc ça c'est un store plutôt très design dans lequel on est capable d'associer des petits ginox donc voilà ça reste quand même un produit plutôt orienté assez haut de gamme quand même ensuite à côté vous avez ce qu'on appelle le z i box donc ça c'est le système zippé intérieur coffre donc ce produit là on l'a développé il ya à peu près trois ans qui va qui répondait à une demande d'occultation totale c'est à dire que le marché de la protection solaire avait des solutions d'occultation mais il y avait toujours la problématique de diffuser de lumière diffus qui pouvait passer à travers les coulisses notre service r&d a travaillé et donc a réussi par le mécanisme zip à pouvoir emprisonner la toile à l'intérieur de la coulisse à travers un mécanisme et pouvoir justement garantir la disparition de tout ce qui est diffus en termes de lumière à travers les coulisses ensuite vous avez le z i box ce qu'on appelle duo donc on va reprendre la typologie du z i box qu'on a vu à l'instant c'est à dire que là on va gérer de l'occultation et pourquoi duo parce que dans un store on va pouvoir vous proposer deux solutions dans le même coffre c'est à dire que vous aurez votre store occultant et vous allez avoir un deuxième store intégré dans un coffre qui fait 136 mm et là vous allez pouvoir gérer de l'intimité la protection solaire de la déco pourquoi pas mais voilà vous allez avoir deux fonctions en un alors ça c'est un produit qui est de plus en plus demandé dans tout ce qui est hôtellerie c'est à dire qu'on a on a quand même pas mal de demandes en termes de projets justement où on veut passer à autre chose que le rideau c'est à voir un tamisant donc là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a réuni les deux solutions de rideau occultant et tamisant dans un coffre de store et là vous allez avoir donc une présentation rapide de nos deux stands enrouleurs larion donc ça c'est notre store ce qu'on appelle xxl donc c'est le store que il faut parler tout à l'heure où on va pouvoir couvrir 36 mètres carrés c'est à dire que c'est un store qui va pouvoir enrouler comme je vous dis 9 mètres de haut par à peu près quatre mètres de large alors il faut savoir qu'on a fait une opération à la défense sur les accueils de la défense sur une tour où on est monté à près de 10 mètres de haut pour pour une protection solaire et à côté vous avez la déclinaison du premium premium plus donc ça c'est notre gamme d'enrouleurs on va dire plutôt traditionnel chose intéressante que vous connaissez certainement que je vous ai j'ai abordé très rapidement tout à l'heure c'était la partie z box zip donc ce store zip il est fait pour aller à l'extérieur alors la particularité de ce store vous voyez en bas à droite vous avez un glisseur qu'on voit en pvc à l'intérieur de la coulisse et vous avez une crémaillère qui va être soudée à l'extrémité de la toile et c'est cette crémaillère qui va être emprisonné dans ce glisseur l'avantage de ce système là c'est quand on est en exposition extérieure ce store va permettre de pouvoir absorber de très fortes rafales de vent parce que je sais pas si vous avez dans vos projets vous avez certainement rencontré des difficultés avec des stores extérieurs qui je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé ce leçon oui excusez-moi ce que vous pourriez couper vos micros s'il vous plaît merci je vais m'en occuper d'accord désolé vas-y pas de souci donc comme je vous disais vous avez certainement réalisé des projets en extérieur et très souvent il ya des problématiques dès qu'il ya du vent on remarque une dégradation très avancée des stores donc c'est pour ça qu'à un moment la protection solaire a transféré muté vers l'intérieur et est arrivé sur le marché justement pour continuer à gérer de la performance et de l'occultation donc à l'extérieur à travers des systèmes zip sachez qu'avec un store zip on peut quand même couvrir 20 mètres carrés c'est à dire qu'on peut aller à des hauteurs de 4 mètres de haut par 5 mètres de large alors quand je vous parle de résistance grand vent vous allez voir les tests sont assez assez surprenant on est passé au cspb et on a fait tester nos nos stores dans une soufflerie donc avec différents degrés de pression pascal alors vous connaissez la norme la 13 561 cette norme là on a excuse moi de couper pardon mais effectivement oui tout à fait et pourtant tout le monde semble être c'est là excusez-moi est ce que vous avez la possibilité de couper vos micros s'il vous plaît je pense pas que la personne m'entende alors je vais je vais m'occuper de mettre tout le monde les personnes restantes je suis désolé un fabrice un petit instant oui pas de souci non non là je crois que c'est bon j'ai trouvé parfait c'est parfait désolé tu l'as localisé voilà ok alors donc par rapport à la norme la 13 561 il faut savoir que là les essais au vent à l'extérieur sont soumis à aux mêmes performances aux mêmes exigences pardon qu'un volet roulant par exemple donc la classe maximum aujourd'hui c'est c'est une classe 6 c'est la norme c'est à dire qu'on peut atteindre des pressions jusqu'à 400 400 pascal donc ce qu'on a fait c'est qu'on a donc on a été au cstb à grenoble on a fait deux dimensions de store on a fait un premier store de deux mètres par deux un on va dire beaucoup plus grand de trois mètres cinquante par deux soixante et vous allez voir les résultats sont assez saisissants quand même puisque alors évidemment sur le store de deux mètres par deux on a atteint des pressions colossales de 3400 pascal c'est à dire que le store a cédé à 272 km heure et par contre il a tenu la pression à 3400 qui correspond en gros à 265 km heure pour un store de plus grande dimension on a atteint la classe maximum également la classe 6 puisqu'on a atteint des pressions 800 pascal qui correspondent à 130 km heure et si je vous reporte ça sur une échelle de beaufort et ben vous remarquerez que sur une échelle on arrive à force 12 donc le maximum qu'on puisse enregistrer sur sur ce référentiel voilà ce que je veux vous dire à travers ça c'est qu'aujourd'hui avec un système comme celui ci vous avez la garantie que même sur des édifices grande hauteur vous allez pouvoir enfin mettre des protections extérieures alors évidemment si c'est une protection solaire il n'y a pas de souci parce que vous voyez les performances qui ont été enregistrés une protection solaire la toile est micro perforée vous aurez très peu de risque de dégradation nous le test que l'on a fait on l'a fait avec une toile pleine c'est à dire une quelque chose de complètement opaque et donc là où on va enregistrer des pressions beaucoup plus fort donc le test il a réellement été fait dans un contexte des plus défavorables c'est à dire si vous aviez des logements où vous voulez dans des chambres gérer de l'occultation totale en extérieur vous allez pouvoir le faire à travers un store zip c'est à dire que là vous n'avez plus le souci de vous dire est ce que le store va tenir ou non voilà là vous avez la garantie c'est un produit qui tiendra dans le temps ensuite les bandes verticales ça vous connaissez c'est ce qu'on appelait aussi le store californien alors le ça revient un petit peu parce que vous allez pouvoir voir à travers les deux photos qu'on va l'avantage du store californien il ya deux points très forts c'est qu'on va pouvoir gérer des formes cintrés on va pouvoir gérer des formes plutôt architecturales avec des différentes formes et je trouve que la bande verticale c'est comme le vénitien alors je préfère la bande verticale parce qu'il ya ce côté architectural avec le tissu que l'on peut travailler et puis surtout ça permet de gérer l'apport lumineux et on sait aujourd'hui dans une habitation en cas de soleil de gêne il est toujours très négatif d'utiliser la lumière artificielle grâce à la bande verticale je pense que c'est une manière de pouvoir optimiser l'apport lumineux dans un appartement ou dans un édifice des bureaux voilà on appelle dans n'importe quelle configuration de projet en termes d'évolution sur la bande verticale vous avez connu la bande verticale avec toutes les petites chaînettes en bas de bande pour relier toutes les bandes nous on l'a fait évoluer un petit peu parce que là ce système de chaînette ne plaisait pas trop donc ce qu'on a fait c'est qu'on a lester de manière plus conséquente les bas de bande et on soude donc on a une plaque de lestage dans chaque lame et chaque extrémité est soudée ça permet d'éviter justement toutes ces chaînettes que vous voyez en bas et qui n'étaient pas forcément super esthétique le store vénitien alors le store vénitien à savoir que c'est quand même le store le plus vendu en france toujours ce qui surprend toujours quand je parle de ça c'est vraiment le produit le plus vendu donc nous on va le décliner en aluminium et en bois le bois revient donc voilà on a une collection en 50 mm avec une profondeur de gamme en coloris qui est assez conséquent et la particularité que vous pourrez trouver dans le store vénitien je vais pas vous en parler parce que c'est un produit que vous connaissez très bien je vais juste faire un petit focus sur le store vénitien dans les châssis respirants il faut savoir que nos on a notre vénitien qui peut s'intégrer dans des façades respirantes qui est même chose certifié au niveau du cstb on atteint des facteurs solaires alors là j'ai mis inférieur à 0.15 mais on va beaucoup plus loin suivant la typologie de verre qu'on va utiliser on peut faire même du 0.11 voilà donc on est vraiment proche des performances qu'on pourrait avoir d'extérieur alors juste un petit résumé du châssis respirant c'est un double vitrage que vous voyez à droite un espace qui est de l'ordre de 50 à 55 mm où on va insérer le vénitien et une paroi extérieure qui est en simple vitrage donc en fonction de la composition du verre extérieur du évidemment du coloris de lame du vénitien comme je disais tout à l'heure on peut atteindre des facteurs solaires vraiment très très intéressant et puis encore une fois je vous parlais de la bande verticale tout à l'heure la force du vénitien c'est la gestion de l'apport lumineux c'est à dire qu'on va générer la performance de l'économie d'énergie évidemment mais on va pouvoir traiter en parallèle l'apport lumineux dans les pièces et encore une fois la même réponse c'est se passer le plus possible de tout ce qui est lumière artificielle voilà ça c'est vraiment deux produits la bande verticale et le store vénitien qui vous permettront de bien gérer l'apport lumineux dans un dans un bureau dans une résidence alors pareil on est passé au cstb on a appliqué les règles strictes du cstb le cahier des charges donc on a fait 8000 cycles à température ambiante dans un châssis respirant 2000 cycles à 75 degrés donc c'est voilà c'est des lampes ultraviolet qui vont aller chauffer la paroi vitrée extérieure on a une sonde qui est mis à l'intérieur de la cavité pour justement atteindre ces 75 degrés et on a 500 cycles à 85 degrés alors pour information on a fait un seul essai c'est à dire qu'on a démarré le je me rappelle c'était le lundi et la semaine suivante le mardi tout était fini pas de casse je veux dire que le le store a réussi ses essais sans faute on n'a pas été obligé de réintervenir sur sur l'aspect technique du vénitien ou sur des problématiques du vénitien alors pour vous rassurer le châssis respirant l'avantage c'est que la qualité respirante elle est accessible c'est à dire tous les fabricants aujourd'hui ont une accessibilité on peut l'ouvrir plus ou moins facilement selon les fabricants à faire publicité pour les uns pour les autres mais la grande majorité ont une accessibilité au store assez facile bandalux ça a été un peu plus loin on avait le vénitien donc ça tout le monde connaît le vénitien dans une cavité respirante et on a voulu aller beaucoup plus loin et travailler avec un système d'occultation totale dans une cavité respirante c'est à dire qu'on a créé un système de store plissé c'est un système onécombe comme vous voyez sur la photo à droite on a des coulisses à l'intérieur et quand le store est complètement baissé là je vous ai montré deux photos pour vous montrer ça c'est l'élan plus ultraviolet qui chauffe pour vous montrer justement la gestion de l'occultation alors ça c'est un produit très intéressant où on nous sollicite de plus en plus dans tout ce qui est domaine de la santé les hôpitaux toutes ces choses là l'avantage c'est qu'on on peut garantir une occultation totale et surtout l'utilisateur n'a pas du tout la main directe sur le store voilà le store est protégé dans sa cavité respirante mêmes essais que le vénitien les différents cycles de température avec un plus c'est que là comme on a une cavité pleine on avait une crainte avec l'embuage et même chose on a passé les essais d'un trait donc réussi validation du cstb et donc on a comme le vénitien les certifications alors là j'en viens au one box le one box alors ça c'est le petit dernier de la gamme box bandalux on vous a écouté les prescripteurs de tout ce qui est vous votre métier l'archi tout ce qui est architecte économiste bureau d'études il y avait toujours la question de le coffre c'est pas joli il est trop gros l'enrouleur on voit le mécanisme donc en fait on s'est posé la question de dire que ce qu'il va falloir c'est le rendre invisible donc on a créé ce coffre qui est quasi invisible d'ailleurs vous allez pouvoir le voir sur la photo suivante en fait on a créé un coffre qui va permettre vous allez pouvoir intégrer par exemple dans les faux plafonds ou prévoir les réservations nécessaires dans votre faux plafond que ce soit placo ou des plaques pour les bureaux et l'avantage de pouvoir l'intégrer en faux plafond c'est qu'il va pouvoir s'enrouler complètement et en toute discrétion c'est à dire que comme vous pouvez le voir sur le croquis à côté de la photo à gauche on va positionner son coffre on va avoir une trappe de visite en partie inférieure et cette trappe de visite doit nous donner l'accessibilité à la maintenance du store ce qui va en ressortir c'est que c'est un produit qui est très facilement accessible pour tout ce qui est maintenance il n'y a pas de contraintes et surtout c'est d'un esthétique je vais vous dire quasi parfait parce qu'il n'y a rien de parfait mais vous voyez là par exemple sur la photo on a un ouvrant qui est vraiment affleurant au plafond et bien là on n'a pas de gêne parce que la barre de charge est quasiment rentrée dans la globalité de son coffre donc possibilité de l'avoir en enrouleur et en vénitien les tissus alors on a je vais vous parler rapidement de quatre catégories de tissus principaux la gamme polyscreen les occultants les eco friendly c'est les toiles recyclées et les tissus réflecteurs le polyscreen alors le polyscreen c'est un screen donc c'est vraiment un store tissé on a on a on a l'apparence réelle du tissage de toile donc esthétiquement c'est quelque chose de très sympa c'est architecturellement parlant c'est c'est assez joli on va pouvoir travailler avec des degrés d'ouverture très précis on va pouvoir vous proposer une gamme qui va de 1 à 10 % d'ouverture l'avantage de jouer de 1 à 10 % c'est qu'en fonction des orientations nord-est sud-ouest évidemment en fonction des orientations n'a pas les mêmes besoins d'ouverture et dans les calculs et puis dans tout ce qui est confort visuel bien évidemment ça va permettre de pouvoir jouer avec ces différentes phases d'orientation de vos bâtiments on a les certificats évidemment feu sur l'intégralité de nos tissus un contrat on les garantit sans cove ça c'est un très gros travail qui est fait chez mandalux c'est à dire tout ce qui est composé organique volatil on a différentes certifications que ça soit rich le green guard gold ça soit ecotex enfin voilà tout ce qui va sensibiliser évidemment vers tout ce qui est produit nocif l'avantage du polyscreen c'est que vous allez pouvoir le nettoyer c'est quelque chose qui va pouvoir se désinfecter alors évidemment pas avec de l'alcool avec des teneurs très importantes mais avec des teneurs équilibrés vous allez pouvoir nettoyer et désinfecter votre tissu ce que j'ai voulu vous donner c'est une idée un petit peu de ce que donnent les degrés de perforation donc à droite vous avez le plus fermé qui est 1% on a une transmission visuelle qui est ce qu'elle est mais qui est assez correct et ensuite on a du 3 du 5 et du 10% voilà ça vous donne une idée de la manière dont on a la perception de l'intérieur vers l'extérieur en termes de confort visuel pour les utilisateurs tous nos polyscreen sont soft alab c'est à dire pour tout ce qui est petite enfance vous avez la garantie que effectivement un store qui qui arrive en partie basse et les enfants qui touche mettent à la bouche la toile ça arrive voilà vous avez une garantie sans phtalate sans plomb et sans bisphène ça c'est un produit qui est très souvent demandé dans la petite enfance les tissus occultants donc on a une gamme assez profonde de tissus black out ce qu'on appelle donc même chose vous avez toutes les certifications feu sur ces toiles là on va on a même certaines toiles on va les même chercher de la performance c'est à dire qu'on va avoir de la bicoloration vous allez avoir un blanc côté vitrage où on va réfléchir vraiment un maximum et vous allez avoir pour vous architecte la possibilité de choisir un coloris intérieur voilà c'est à dire que vous allez pouvoir et associer la performance et associer le design de votre toile de store la particularité de d'un de nos tissus occultants c'est que on a eu deux certifications une certification antibactérienne et également une certification antifongique sur une toile qui s'appelle l'imagine blackout donc ça c'est un produit qui est très régulièrement demandée dans le domaine hospitalier alors nos tissus écoresponsables donc on a alors c'est pas avec prétention que je dis ça mais c'est une vérité donc on a la gamme la plus profonde du marché avec un choix de tissus écoresponsables alors ces tissus écoresponsables en fait la base de la conception de ces toiles c'est d'utiliser des produits à recycler c'est à dire nous on part à la base c'est des bouteilles plastiques alors il y a les bouteilles plastiques voilà du prix sélectif que tout le monde fait tous les jours donc il y a des centres de retraitement donc on va réexploiter cette partie là et on a aussi un deuxième axe qui est les déchets des fonds marins c'est à dire qu'on a une gamme de toiles qui s'appelle la six planètes et là on va adhérer à un principe qui est de reprendre à des sociétés spécialisées justement toutes les récoltes des fonds marins et je peux vous dire que des bouteilles plastiques on a beaucoup beaucoup trop et donc nous même axe on va racheter ces bouteilles plastiques justement pour pouvoir retisser du fil et puis pouvoir créer de la toile l'avantage de ces produits là c'est qu'en cycle de fin de vie dans l'économie circulaire c'est des produits que vous pourrez qui pourront être recyclés et redonner une nouvelle vie différente de la toile de store mais lui redonner une nouvelle vie on a été beaucoup plus loin on a créé aussi une toile qui s'appelle la ro en fait il y a deux composants il y a effectivement les bouteilles plastiques toujours cette base là et on a réussi aussi d'avoir des composés végétaux donc à base de fibres de maïs de betterave ou de canne à sucre voilà alors juste pour finir on peut aller de 1 à 5 % d'ouverture dans tout ce qui est tissu recyclé et même chose on a tous les classements feu et que ça soit du m1 ou l'euro classe sur ces tissus éco responsables les tissus réflecteurs alors là pareil on a une gamme assez profonde je vais juste faire un focus sur la thermométal inis on a on a on a la toile qui a une ouverture de 3 à 5 % et c'est une des toiles les plus performantes du marché il faut savoir qu'on a fait récemment un projet à strasbourg où on avait un facteur solaire atteint de 0 11 et ça a été le seul moyen avec cette toile là de pouvoir l'atteindre puisqu'on a un degré de réflexion avec des données spectrales de 87 % c'est à dire qu'on a la capacité de pouvoir réfléchir 85 % de l'énergie solaire vers l'extérieur la disponibilité de nos produits de nos tissus sont disponibles dans edibateg la plateforme gratuite accessible pour tout le monde en ligne alors juste pour information on est en train de remettre à jour toute cette plateforme donc ça va prendre encore un petit peu de temps je pense qu'au mois de septembre tout sera à jour et l'avantage de cette plateforme c'est qu'on a les logiciels que je vous cite là que ce soit si climat wind per et nous tous ces sites là vont aller puiser les données d'informations thermo optique justement sur par exemple la plateforme edibateg voilà donc si vous utilisez ces logiciels là sachez c'est accessible en ligne le bim c'est un sujet donc nous on a ça fait deux ans qu'on on était on a travaillé dessus et depuis l'année dernière on a l'ensemble de notre gamme qui est disponible en maquette sur bim object vous pouvez les télécharger totalement vous avez les accès cab aussi également en parallèle et vous avez également les fiches techniques mais si vous avez des projets bim sachez que l'intégralité de nos produits est disponible en ligne sur bim object les outils thermiques alors c'est un choix vitrage décision je travaille avec enfin on travaille avec l'équipe commerciale avec beaucoup de façadiers et donc le choix c'est orienté vers vitrage décision parce que c'est celui qui est le plus utilisé donc voilà aujourd'hui si vous utilisez vitrage décision sachez que l'intégralité de notre gamme tissu est disponible sur la base de données vitrage décision voilà vous avez et de la donnée intégrée et des données spectrales c'est à dire qu'on a intégré vraiment les deux valeurs la réglementation pour finir la réglementation énergétique 2020 ben on y travaille très sérieusement pourquoi parce que des récentes études ont montré que les deux tiers du parc immobilier qui vont être mis en rénovation parce que c'est l'objectif européen on sait que si on associait aujourd'hui en rénovation une menuiserie avec une protection solaire c'est une réduction d'impact carbone de 19% sur le parc et on va pouvoir générer environ 22% d'économie évidemment principalement par le refroidissement c'est à dire le confort d'été l'avantage ça va être plus de lumière naturelle parce que l'objectif il est vraiment comme je vous le dis depuis le départ c'est de minimiser l'éclairage artificiel si on veut rendre optimum une protection solaire il faut savoir qu'aujourd'hui il va pas y avoir plusieurs solutions si on veut vraiment optimiser et avoir les gains de maximum de performance de la protection solaire il faut la rendre dynamique faut utiliser des moteurs on a un partenariat effectivement depuis de très nombreuses années avec SOMFI mais avec d'autres motoristes aussi et on sait très bien que l'homme n'a pas la capacité d'optimiser la protection solaire il va y aller une fois deux fois trois fois il va descendre son store et puis après il va plus gérer il va allumer sa lumière voilà aujourd'hui on a des outils qui permettent justement d'optimiser ça soit les capteurs d'ensoleillement intérieur le scent tracking extérieur et on a des automates on a des pilotages de bâtiments ou de résidences qui vont permettre vraiment d'optimiser la performance et solaire et lumineuse et et dernière petite chose la question de l'FDES la question de l'FDES c'est un vrai débat parce que aujourd'hui on est on est adhérents du groupe Actiber on est absolument satisfait on bénéficie des fiches collectives les résultats ont été calculés sur plusieurs industriels donc voilà c'est un mix des exigences de ces industriels dans leur protection dans l'utilisation de leurs produits dans le transport dans tout ça donc qui ont fait ressortir des résultats et ces résultats on les a trouvés on va dire bien dans la démarche moins bien dans le résultat parce que on s'est rendu compte dans la fiche collective qui avait quand même une difficulté qui était le calcul de l'impact carbone qui avait tendance à dégrader l'intérêt de la protection solaire ce qui est ce qui est un peu une incohérence parce que je pense que la protection solaire deviendra un élément essentiel de la façade donc on va avoir trois types de critères de critères produits ça va être de définir si c'est des enrouleurs comme produit est ce que c'est un système à lame ou toile et est ce que c'est une manoeuvre manuelle excusez moi est ce que c'est une manoeuvre manuelle ou motorisée voilà donc nous ça nous a paru très bien parce que c'est la fiche FDS quand elle nous est demandée on utilise aujourd'hui la fiche collective mais par contre pour 2022 on a choisi une autre orientation c'est de créer un légitial de calcul alors évidemment bandalus ne va pas le créer on n'a pas la prétention ni les compétences de créer un calculateur donc on va là on va s'appuyer d'une entreprise extérieure qui est spécialisée dans ce domaine là qui s'appelle Solinen pour informations et ce partenaire va nous permettre de pouvoir mettre en avant l'intégralité de notre gamme que ce soit au niveau des tissus ce soit au niveau des systèmes que ça soit pour notre production et ça va vous permettre de sortir des valeurs 100% bandalus et ce qui nous permettra de vous proposer des fiches FDS individuels on va prendre en compte la typologie de store toile l'âme type de guidage type de manoeuvre vieux de l'opération et on pourra mettre à votre disposition une fiche par opération c'est à dire qu'on s'engagera bien évidemment sur l'impact carbone que pourra avoir notre store sur vos façades et ensuite il ya un autre débat parce qu'en ce moment avec Inès il ya un flou je pense qui est en train de s'éclaircir c'est comment va-t-on faire pour certifier les fiches parce que nous on va faire certifier par Inès le calculateur mais après il ya une deuxième peine et d'aller faire certifier chaque fiche chez Inès alors à mon avis ce qui va créer un embouteillage chez Inès et ce qui va nous faire perdre du temps donc voilà donc là il ya des grandes discussions justement sur sur l'avenir de certification de la fiche en elle-même nous ce qu'on a opté c'est que notre calculateur soit certifié et que nos fiches naturellement quand on les édite soit certifié évidemment pour pouvoir vous les transmettre avec la certification Inès et bien je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que j'ai pas été trop long je à chacun d'entre vous je renverrai cette présentation vous retrouverez mes coordonnées sachez qu'en france on a une équipe de 12 personnes sur le territoire français en belgique chacune des régions est couverte d'ailleurs je vais faire un petit clin d'oeil à monsieur Royo Eric Royo je crois qu'il est là aujourd'hui je vais lui passer un plus grand bonjour c'est notre responsable commercial du Grand Est et voilà il souhaitait être présent et ça me fait plaisir qu'il soit avec nous aujourd'hui voilà vous retrouvez mes coordonnées je vous remercie beaucoup et pardon excuse moi voilà nous avons excuse moi Fabrice nous avons donc quelques questions donc je vais donner la parole et tu pourras répondre ainsi aux questions donc nous avons une question de Johanna Maximovic Johanna est ce que vous m'entendez oui je vous entends voilà vous voulez bien poser vous même la question bien sûr vous avez montré un très joli effectivement qui correspond au souhait des architectes des coffrets qui est un clinique on voit pas du tout où les stores de 100 box one j'aurais souhaité connaître les prix indicatif pour une fenêtre de 140 par exemple alors je vais faire une réponse de normand non non ça sera avec plaisir que je vous donnerai le budget bien évidemment la complexité alors c'est pas une complexité c'est que le store il ya la partie coffre effectivement et puis après il ya toute la partie en rouleur il ya la partie toile qui va jouer qui va jouer un rôle important c'est à dire qu'on a des tarifs qui vont aller du t1 au t5 et après on a la manoeuvre qui peut passer de la chaînette au moteur mais je pense que l'idéal si vous le permettez je pourrais vous donner ces indications très rapidement si on a l'occasion de pouvoir échanger au moins par mail et c'est avec plaisir que je vous donnerai des indices des indications de prix d'accord merci merci nous avons également une question de pascal bonafon pascal est ce que vous m'entendez ah pardon vous m'entendez oui on vous entend je vous en prie bonjour à tous c'est peut-être c'est peut-être comment dire enfin dans mon travail d'architecte c'est une question que je me pose souvent pour par rapport au confort d'été particulièrement pour des pièces à usage mixte par exemple on pourrait avoir des plans de travail disposés en allèges de fenêtres ou des zones de lecture à proximité de bévitres etc pouvoir mettre à l'ombre cette partie donc au contact de la fenêtre tout en maintenant l'éclairage naturel ou l'ensoleillement direct sur le fond de la pièce mais pour ça il faudrait que le store puisse fonctionner du bas vers le haut est ce qu'il ya une est ce qu'il ya est ce que c'est comment dire une préoccupation partagée par certains concepteurs est ce que c'est un un sujet que que vous explorez où est ce que c'est complètement utopique et puis et puis je passe à autre chose alors c'est absolument pas utopique c'est absolument pas utopique c'est c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet alors nous on l'a solutionné par par le store plissé c'est le store plissé la particularité c'est que vous pouvez et l'actionner de manière descendante et l'actionner manière ascendante c'est à dire que vous pourriez très bien avoir votre coffre en bas et alors soit par un tirage manuel soit par une motorisation on peut voilà on peut gérer le mouvement du store alors par contre il doit être programmé dès le départ c'est à dire que si on le si on dit que le store est descendant il va être configuré dans son installation pour être descendant si on estime qu'il est ascendant le coffre sera positionné en bas effectivement vous pourrez montrer le store du bas vers le haut et cette cette possibilité peut s'appliquer aussi bien pour une installation en intérieur qu'en extérieur alors non ça veut alors en intérieur alors le plissé en intérieur on est en intérieur par contre après il ya la possibilité à l'extérieur mais avec des systèmes beaucoup plus imposant on a ce qu'on appelle un zip véranda qui lui alors en particularité sa fonction c'est d'utiliser en toiture de véranda mais parce par un système de câbles on pourrait très bien l'utiliser sur la verticalité d'une façade la seule chose c'est qu'on se retrouve avec des barres de charge assez imposantes bien évidemment pour enfermer tout le système de traction mais on peut effectivement avoir une protection solaire extérieure ascendant on peut d'accord il ya des exemples de réalisations en france je devrais pour oui 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 j'en ai deux en tête oui je devrais pouvoir vous prendre des photos oui c'est ça dépasser le stade expérimental c'est à dire qu'il ya une demande pour ce type de pour ce type de solution alors c'est pas la majeure partie des demandes mais oui il ya une demande il ya des gens qui demandent votre question c'est ce que je vous disais tout à l'heure elle est loin d'être d'être utopique c'est non c'est une c'est des vraies questions c'est pas notre quotidien mais on a de manière répéter ce genre de demande d'accord c'est plutôt c'est plutôt une bonne une bonne nouvelle ah bah pour nous aussi alors alors nous avons également une question de jean-louis prudon jean-louis est ce que vous m'entendez jean-louis prudon bon il demande par rapport aux objets bim est ce que c'est disponible pour archicad oui c'est disponible pour archicad oui voilà bon il y avait une réponse d'une personne mais dans le tchat d'accord nous avons une question de yaroslav barkovski yaroslav bonjour je vais poser la question comment se passe l'entretien des stores extérieurs et sont-ils remplaçables alors l'entretien des stores extérieurs sur la toile comme je disais tout à l'heure donc sur la base d'un screen ça ça peut se nettoyer à l'eau savonneuse donc si on a besoin d'entretenir à l'extérieur sa toile oui ça ça pose aucun problème et ta deuxième la deuxième question alors sont-ils remplaçables et j'ai une question je pense qui suit ou démontable par un kidam oui 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 tout à fait tout à fait c'est c'est complètement démontable par l'extérieur on a différentes typologies d'installation qui permettent de le rendre accessible parfait alors nous avons j'ai juste tourné alors je n'ai pas le prénom qui demande donc chez quel fournisseur peut-on trouver les produits bandalux alors on a 3000 clients en france on a 3000 clients donc fatalement il y aura quelqu'un proche de chez vous et là c'est là l'atout de notre force commerciale sur le secteur français c'est que voilà on a 11 commerciaux qui coubrent l'ensemble du territoire et donc voilà chacun chaque demande quand il y a besoin de réorienter vers un installateur on propose systématiquement au moins deux voire trois revendeurs nous avons une question de nathalie l'arche nathalie est ce que vous m'entendez oui je vous entends très bien bonjour bonjour merci de cette présentation en fait je voulais savoir ce qui est très intéressant c'est ce châssis respirant avec le store qui est déjà mis en pratique je le sais en allemagne et qui est très intéressant dans la démarche de tous les bâtiments scolaires universitaires dans la rénovation pour différentes raisons c'est qu'avant ils avaient beaucoup de volets roulants qui pose un problème et quand on parle de bso ben tout de suite c'est la panique maintenant on fait on est en train de réfléchir à ne plus mettre de bso pourquoi mais parce que ben manuellement comme vous disiez très justement personne ne les gère les enseignants pas trop et ils veulent pas de gtb de gtc donc du coup on a des problèmes de vente enfin de devant parce qu'ils sont pas forcément actifs disons qu'ils ne veulent plus de technique et cette solution de produits me semblerait super intéressant je pense à des projets en cours notamment voilà donc la question c'était surtout pour est ce que vous êtes en est ce qu'il ya des avis pour du passif parce qu'on va être maintenant beaucoup en passif bipos erreur ou en bâtiment sobre ou en bbc renaux et donc là il ya des coefficients je pense qu'ils sont bons avec vos trois vitrages quoi il ya des formats et la question c'était aussi s'il ya des formats un peu standard parce qu'on peut pas mettre ça sans doute sur des des grands des grands existants peut-être alors en termes de performance oui vous avez raison avec le double vitrage plus la paroi extérieure on peut atteindre des niveaux de performance et d'été et d'hiver vraiment très intéressant maintenant dans en termes de rénovation c'est vrai que de plus en plus dans le domaine scolaire c'est le genre de questions qu'on a c'est à dire qu'il ya plus de il ya plus d'accessibilité à l'utilisateur pour toucher au store parce que pour tous nos clients aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine là il ya une récurrence de savait derrière qui est assez assez impressionnant en termes de dimensions il faut savoir que la trame moyenne dont on peut aller on va dire jusqu'à 1400 dollars sur une trame jusqu'à trois mètres de haut à peu près c'est à dire qu'on va pouvoir pour vous donner un rapport à pouvoir travailler à peu près sur quatre mètres carrés merci beaucoup de votre réponse c'est la question que peut-être j'avais on ne doit être qu'en châssis traditionnel parce que j'ai vu que l'épaisseur du complexe entre le dormant l'ouvrant vous êtes autour de 50 mm pour remettre un autre cadre donc ça veut dire qu'on peut perdre un peu de lumière de jours oui bien choisir son châssis oui est ce qu'on peut le mettre excusez moi c'est peut-être un peu technique est ce qu'on peut le mettre dans un ouvrant caché on aime bien les ouvrants cachés parce qu'ils nous minimisent l'impact du cadre sachant que les cadres sont plus large qu'il ya une époque un simple âge voilà donc voilà donc je pense que je pourrais trouver sur votre site des un peu technique alors oui il ya un petit peu de choses qui me serait très très intéressante je pense alors alors après ce qu'on peut faire c'est vous orienter vers certains des gamistes avec qui ont travaillé un peu plus souvent alors l'ouvrant caché d'intégrer le châssis respirant à l'ouvrant caché ça va être compliqué parce que comme vous comme vous avez vu il ya un cadre il ya un deuxième cadre qui va recevoir la partie entre guillemets accessible à la respiration du store du châssis donc on a des masses qui vont devenir quand même un peu plus important alors celui sur le marché qui qui a des dimensions assez assez étroite on va dire que c'est c'est pas lumique voilà c'est c'est des gens qui ont une gamme assez d'une assez design est assez étroite donc donc en rénovation par exemple excusez moi je n'ai pas je n'ai pas enfin j'ai pas bien entendu le début du nom c'est à l'humic c'est pas l'humic c'est pas l'humic ok ok c'est pas l'humic ils sont ils sont dans le sud-est près de nice je pourrais vous transférer si vous voulez les coordonnées du prescripteur si vous avez besoin je peux rebondir sur la question précédente bonjour bonjour j'ai cher franck je suis AMO on parlait de difficulté effectivement d'automatisme et de maintenance sur les bs o mais je pense que sur les stores intégrés en vers l'espérance un petit peu la même problématique aussi au niveau des automatismes ce que j'observe sur les projets que c'est plus souvent ça marche que quand automatisme est assuré par un automate indépendant de la gtb est fourni par le storiste est ce que si c'est imposé évidemment c'est souvent la condition dans lequel il décharge vos façadiers vous êtes en mesure d'assurer non seulement la fourniture le paramétrage de cet automate qui peut être interfacé ensuite avec la gtb si on veut et ainsi que la pause et le réglage sur site alors nous bandalux on n'interviendra pas par contre ce qu'on fait c'est qu'on va accompagner les installateurs c'est à dire que si par exemple vous avez un projet sur voilà où il ya de la gtb et vous souhaitez que ce soit nous qui gérions la partie automates l'installateur gère la partie automates effectivement nous on va l'accompagner lui dans dans cette démarche là maintenant il ya alors là où je vous rejoins complètement c'est la compatibilité de communication entre les différents métiers c'est vrai que le souvent le store l'analyse l'intégrateur va se faire sur l'ensemble du bâtiment il amène son automate et après il n'y a pas d'échange entre l'intégrateur alors l'intégrateur et l'électricien communique beaucoup mais après avec le store il ya toujours ce vide donc c'est pour ça que nous on intervient en accompagnement maximum justement pour tout ce qui est communication avec les automates ça répond à votre question oui pardon merci je tripatouiller le jeu j'essaie de cliquer au bon endroit pour remettre le micro donc en mai par contre vous n'avez pas d'automates ou un c'est à dire que vous accompagnez mais vous n'avez pas d'équipement alors nous on va utiliser on va utiliser les tomes pour l'instant aujourd'hui c'est les automates de sommes filles mais mais voilà il ya toujours cette quai problématique cette question alors de budget déjà et la problématique de d'avoir des systèmes assez ouvert et la discussion d'être assez limité en pilotage de stores par automates parce qu'on sait qu'il ya certains qui vont être capables de piloter jusqu'à 12 stores avec un d'automates aujourd'hui avec son fille sont passés de 4 à 6 donc voilà il ya toujours cette problématique de rapport de coûts mais pour l'instant tout ce qui est automates on travaille avec son fils ok merci c'est moi qui vous remercie nous avons une question alors je sais vga je n'ai pas le nom je vais peut-être la poser les stores réflecteurs sont ils forcément de teintes claires et avec une face extérieure gris aluminium alors ils sont toujours face vitrage aluminisées toujours et à l'intérieur c'est pas forcément une teinte claire parce que le traitement il va vraiment couvrir toute la surface donc à l'intérieur vous pouvez très bien avoir du noir c'est à dire que si vous dites je veux un store noir en vue quand je regarde mon store vous pouvez le faire mais vous l'avantage du traitement à l'humidiser c'est que vous n'allez pas dégrader les performances parce que les performances vont se faire sur la face extérieure à l'humidiser du store d'ailleurs pour vous donner un petit rapport tout à l'heure j'ai parlé 87% de réflexion faut savoir qu'avec un noir on est à 85% de réflexion donc ça montre bien que la couleur intérieure la bicoloration de la tome donc la couleur intérieure n'a quasiment pas d'impact sur la performance donc on peut avoir une couleur foncée et la partie à l'humidiser côté côté vitrage merci fabrice nous avons une question de gaétan jabard gaétan est-ce que vous m'entendez gaétan je vais poser la question vos produits peuvent-ils être validés dans des igh ou alors avez-vous des produits des stores autres adaptés à ce type de bâtiment alors on a des peu les produits sont adaptés aux igh oui tout à fait et on peut même aujourd'hui avec notre certification au cstb notamment avec le produit zip on peut aller plus loin plus loin dans les hauteurs de bâtiments igh savoir qu'aujourd'hui avec le store zip on a des consultations assez régulières jusqu'à des r plus 12 14 voire plus parfait alors je n'ai plus de questions venant du chat est ce que vous avez d'autres questions est ce qu'il ya d'autres questions alors j'avais juste une question excuse moi c'est gaétan jabard oui alors donc juste par rapport à votre présence à l'international est-ce que vous êtes présent en afrique du nord ou afrique de l'ouest oui d'accord en distribution alors oui oui on a on a notre responsable commercial international qui s'appelle mérille qui lui intervient effectivement en afrique afrique du nord d'accord dans ces cas là je peux vous renvoyer ces coordonnées il ya aucun problème très bien merci nous avons une nouvelle question de natalie larche natalie oui je vous entends en fait effectivement le problème de la gtc ou de la gtb enfin de tout ça a mis en place enfin il ya eu quelques entreprises sur l'alsace et qui sont fait des électriciens se sont formés ont formé une équipe pour faire cette synthèse qui nous pose qui a posé depuis les années 2000 qu'on en met qui a posé de graves problèmes de dysfonctionnement pendant quelques temps dans les écoles les universités les collèges et qui fait que effectivement cette gtc fait un peu peur quoi et voilà avec surtout maintenant tout ce qui est le scolaire avec les les tableaux interactifs et les vidéos font que ils ont un problème de luminosité naturelle ou pas de d'obscurcir une partie de la salle ou pas et par exemple on a essayé un projet on a mis deux stores presque fixe je dirais pas loin du tableau qui permettent un bon enfin de deux voies une bonne luminosité pas trop luminosité justement et les autres ils sont indépendants vous voyez ça demande effectivement par rapport qu'il ya une satisfaction quelque part ça demande de réfléchir un petit peu aux usages où va être le tableau etc oui je suis je vous rejoins complètement c'est il y a de ça quelques années là j'ai tout ce qui était gtc c'était comme on disait tout à l'heure il y avait l'intégrateur dans son coin il y avait l'électricien dans son coin il y avait le façadier dans son coin le storiste dans son coin il y avait à tout tout le monde voilà essayer de répondre à un cahier des charges et c'est effectivement il ya eu énormément énormément de litiges à ce sujet là aujourd'hui j'ai tendance à dire il est vraiment crucial dans un projet de mettre tout le monde autour de la table voilà tout le monde autour de la table et dans les quelques projets que je gère où on est vraiment impliqué dans la protection solaire on va vraiment au bout des questions on va au bout des besoins et aujourd'hui une gtc est capable de travailler de manière autonome et capable aussi de travailler de manière individualisée c'est à dire que manière optionnelle vous avez la possibilité par exemple dans une salle de dire un je vais fermer que ces deux stores là je vais fermer que ces trois là là je vais mettre les occultants là je vais mettre que les solaires après il ya une grande évolution on va dire dans dans les protocoles c'est et là j'aurais tendance à dire aux entreprises générales mettez tout le monde autour de la table c'est important dans les phases études ainsi je peux me permettre pour éviter des couacs sur le chantier comme on dit chez nous d'accord avec vous d'accord je suis complètement d'accord l'autre point c'est qu'on a eu aussi une obligation avec les projets dans les années 2010 appel à projet ademme donc bbc 9 on a eu cette obligation dans les cahiers des charges de l'ademe de mettre une gtc ou de mettre tout un contrôle qui fait que des maîtres d'ouvrage ont eu des subventions c'est pas c'est pas un reproche mais après une personne qui s'en occupe de tous de tout ce contrôle est en fait même les collèges et les départements sont en train de revoir de former non plus un concierge qui s'occupe de certaines choses mais de former des personnes un peu comme des ingénieurs des gens un peu plus spécialisés pour avoir la main sur tous ces contrôles soit de défaillance soit d'entretien soit de contrôle soit de produits et en fait ce que je voulais dire c'est que pour nous architectes ou maîtres d'oeuvre ou même pour un usager c'est fondamental parce que ça fait partie d'une d'une qualité de construction qui qui peut rester comme un dommage si ça fonctionne pas alors qu'on a passé cinq ans sur un projet tout d'un coup c'est trois stores qui marche pas et en fait c'est plus un c'est plus de la déco quoi c'est fondamental et c'est la première chose qu'on commence à parler dans les études avec comment va fonctionner votre collège s'il y a quelqu'un ou pas vous voulez de la gtc vous en voulez pas c'est vraiment les bases même dès le début non mais je suis d'accord avec vous que ce soit dans des programmes pour ceux qui font des programmes ou les hameaux qu'ils en parlent parce que ça a des incidents sur tout se passe bien et un projet maintenant il doit être durable et le confort d'été en plus en fait partie bon plus voilà même si on dit que les collégiens sont en vacances quand il fait chaud non le mois de mai on montre que il fait encore très chaud encore en alsace on a eu des coups de chaleur sur l'année dernière au mois de mai au mois de juin et tous les gamins et tous les jeunes ils étaient encore dans les écoles tout à fait merci à vous mais en tous les cas je reviens quand même sur ce que vous dites et qui est très intéressant le côté formation d'utilisateur final il est crucial il est vrai que ça c'est à la base je veux dire c'est un des éléments vraiment important pour que ça marche bien c'est que les gens soient formés et ça j'aurais tendance à dire que SOMFI le fait très bien c'est à dire que ils accompagnent vraiment dans l'installation dans la programmation et aussi dans la formation à l'utilisateur finale et ce que j'ai vu aussi assez régulièrement c'est que une personne est formée mais elle peut être remplacée à un moment et SOMFI va assurer ce suivi là c'est à dire qu'il est capable de reformer d'autres personnes donc mais vous avez raison c'est un point très très important pour que tout se passe bien quand tout est piloté de manière autonome alors sans abuser j'ai encore une question si je peux me permettre est-ce que ces châssis respirants vous pensez pouvoir les mettre au point avec du châssis bois alu qui est de plus en plus et pour la RE 2020 va nous être beaucoup demandé notamment pour le bilan carbone donc est-ce que vous pensez que vous avez des pistes de recherche dans ce domaine le mixte bois alu vous parlez mais je crois qu'il ya des fabricants qui sont déjà au point avec des mixtes bois alu très bien merci merci à vous madame namani je voudrais juste vous poser une question est ce que c'est cette conférence très intéressante est inscrite dans les formations vous parlez de formation oui est ce que c'est inscrit dans les événements de formation et qu'on doit faire qu'on peut faire alors est ce que là j'ai un doute je ne sais pas Thomas bonjour vous êtes architecte oui oui alors nous envoyons les architectes et les économistes après l'événement des attestations avec la ration à l'ordre des architectes qui correspond à une heure de formation complémentaire d'accord la formation continue c'est bien de la formation complémentaire de votre déclaration à l'ordre avec ses attestations vous remettra dans le mail les accompagnants qu'il n'y a pas de numéro d'agrément à indiquer puisque nous ne sommes pas organismes de formation au club prescrire et vous remettrez bien ces attestations début de semaine prochaine merci navré je n'avais pas compris la question excusez-moi non non c'est bon je voudrais juste savoir s'il n'y a pas de problème est ce qu'il y a d'autres je vous en prie est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Fabrice à priori non je me lance allez-y allez-y ça concerne les stores avec place argentée pour jeter un maximum vers l'extérieur donc 87% j'y crois volontiers mais mais c'est que le store lui-même et en fait toute la chaleur ne ressort pas à l'extérieur puisque si on a un facteur solaire de 25% par exemple à l'entrée ce qui ressort bon ça sera peut-être pas symétrique ce sera peut-être pas 25% mais ça sera pas très élevé non plus et en fait bon c'est peut-être plus le façadier ou le verrier qui est la possibilité de calculer facteurs solaires globales mais c'est un truc je tourne un peu en rond depuis quelques temps par rapport à cette problématique est-ce qu'il est le logiciel vitrage décision que je connais de nom je le perçois pour le moment comme un peu comme une boîte noire donc on sait pas en fait ce que ça a dans le ventre et comment comment quels sont les mécanismes optiques qui font qu'on est capable de comment on peut constituer un facteur solaire global vitrage plus store intérieur correctement quoi j'arrive pas à visualiser alors moi je rentrerai pas dans le détail de ginger qui développe le logiciel vitrage décision en tous les cas on a une base de données de vitrage alors après on peut en créer des vitrage mais on va toujours associé le vitrage avec sa protection solaire après vous donnez les formules de calcul j'ai tenté de m'y pencher un peu mais j'ai pas la formation pour mais voilà en tous les cas c'est c'est un logiciel qui est certifié rt 12 donc quand on je suis d'accord avec vous un 87% ça veut pas dire grand chose sur le fond il faut l'associer au bon vitrage donc donc voilà maintenant vous donner ce qu'il ya dans le ventre de vitrage décision ça je pourrais pas vous répondre ok mais en tous les cas les calculs qu'on sortent sont certifiés quand même ok merci nous avons une nouvelle question de pascal bonafon pascal bonafon oui quels sont les quels sont les produits en cours de développement et les recherches en innovation concernant la protection solaire alors on a on a beaucoup avancé on a beaucoup avancé alors effectivement le passage du covide a ralenti beaucoup de choses mais en l'espace de deux ans voyez on a on a sorti le one box invisible on a sorti les eddie box duo on arrive à intégrer deux stores dans un coffre voilà pour l'instant il ya d'autres choses en réflexion c'est vrai des choses en réflexion mais voilà aujourd'hui je pourrais pas pas vous en dire plus mais on travaille beaucoup et de plus en plus sur des toiles ultra performantes et on essaye aussi de travailler sur des toiles écoresponsables complémentaires et le troisième point qui est en développement c'est d'avoir des pilotages de stores beaucoup plus simplifiés qu'une gtsc ou une gtb assez lourdes donc voilà voilà c'est aujourd'hui nos trois grands axes de travail pardon les fabricants de vous êtes probablement en étroite collaboration avec des fabricants de textiles très techniques est ce que par exemple on pourrait imaginer que dans quelques années on est des toiles qui fonctionne comme des capteurs photovoltaïques alors là pour l'instant j'aurais tendance à vous dire pour l'instant non par contre ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui il ya des un travail qui est fait pour sur une toile avoir différents degrés d'ouverture il ya un deuxième travail qui est fait pour imaginer une toile en fonction de l'acide l'intensité lumineuse va pouvoir se rétracter plus ou moins va pouvoir soit se fermer soit s'il ya besoin de beaucoup d'apports lumineux s'ouvrir exactement 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 mais ça c'est déjà c'est déjà l'étude et c'est assez complexe mais mais c'est des pistes de travail merci c'est moi qui remercie et bien écoutez je pense que nous avons fait peut-être le tour des questions fabrice bien sûr vous adressera vous adressera un mail avec ses coordonnées la présentation et vous pourrez lui reposer toutes les questions toutes les questions que vous souhaitez tu voulais ajouter quelque chose fabrice ou non je voulais juste remercier stefano qui est mon collègue italien qui était présent avec nous aujourd'hui donc c'est une personne qui a la même fonction que moi en italie donc voilà je salue stefano notre représentant italien aujourd'hui parfait et bien écoutez merci à tous merci pour votre présence et puis ben je vous dis à très bientôt prochain webinaire merci bonne journée bon week-end